Sur les hauteurs de Givenchy en Goëlle, le club de foot local a repris depuis quelques jours les entraînements. Créé en 2018, il compte près de 150 licenciés, des U6 au U14, ainsi que des seniors et une catégorie loisirs. Niveau senior, comme on a créé le club, on a commencé en D7 et donc chaque année, à cause d'une année Covid, on n'a pas pu monter. On est en D5 cette année, donc c'est plutôt pas mal. On a même vécu un quatrième tour il y a deux ans de Coupe de France avec les maillots, donc c'était magique. Dès 5 ans, il est possible ici de pratiquer en apprenant les bases, les règles, tout en esquissant déjà le jeu d'équipe. Des passes, des tirs encadrés par Christopher, joueur de l'équipe senior. On est plus dans de la découverte au niveau des U6, U7. En arrivant au 8-9, on va passer un léger cap où on va essayer tout d'abord, on va être plus dans l'apprentissage et également dans la progression du joueur, essayer de le faire évoluer par rapport à ses premières années de football s'il en a. En U10, les premières compétitions non officielles sont au programme. La licence est indispensable pour poursuivre et peut être acquise grâce au passeport mis en place par la Cale. Chez nous, on va dire qu'on a 65 licenciés de moins de 18 ans. Sur les 65, on a 45 qui utilisent le passeport, donc ça fait environ 70% de nos licenciés qui utilisent, donc c'est pas mal. Avec cette aide, la licence à Givenchy ne revient qu'à 30 euros, soit l'un des tarifs les plus bas du territoire. Une opportunité pour les enfants de se lancer dans un club familial qu'ils adorent. Moi je trouve qu'il est bien, l'encadrement et les copains, tout ça. C'est un bon club, il y a des copains que je connais. C'est pas loin, il y a des barbecues, donc ça j'aime bien pour le bidon. Et après, vu que je suis fort, c'est parce que j'ai le maillot de lance. Les entraînements ont lieu au chemin des Canadiens près du mémorial, presque tous les jours de la semaine, notamment le mercredi en fin d'après-midi.